Notre clavier, c'est tout le monde, c'est Commandant Retro, et je vous dis, on se retrouve pour l'unboxing d'un clavier, d'un clavier. J'en avais marre de mon vieux clavier Dell, que j'ai depuis trop longtemps, c'était le gars de l'appliquage qui m'avait offert, mais bref, j'ai acheté aujourd'hui tout à l'heure ce clavier, qui m'a coûté 40 euros, c'est pas cher, donc du coup, on va l'unboxer ensemble, je préfère l'encens, là, c'est mieux. Bonjour, je suis l'assistant technique. Alors, bonjour, c'est super saccadé. Non, c'est pas saccadé, ça va ? Moi, quand je passe, c'est bien. Ah oui, c'est un peu, ouais, je vais faire un peu d'FPS. Et puis là, tu vois qu'il y a rien dedans. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse pas de poids s'il y a rien dedans ? Alors, pour le test de ce clavier, ça n'arrivera que très récemment, puisque je vais tourner Fallen Kingdom, souvenez-vous, cette vidéo sortira, c'est une vidéo bonus, et je le testerai pendant le tournage de Fallen Kingdom, ce clavier, voilà. Attention ! Enfin, c'est clavier souris, d'ailleurs, je ne sais pas quoi si c'est ça. Et c'est un clavier à membrane, hein. Oh, regardez-moi, c'est beau, c'est... Oh, il y a les caractéristiques, il y a tout. Oh, le câble de la... Le câble ! Tu me dis ça ? Donc, c'est un clavier rétro-éclairé, hein. Le câble, c'est un... Ah, je pense pas que vous alliez le voir, mais regardez le... Regardez le câble. C'est du... C'est pas un câble électrique, c'est un câble... Un petit peu, quoi ça s'appelle, le câble ? Un câble comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, admirer ce magnifique produit... Et la souris, la souris, la souris, la souris. Il ne coûte que... Oh, la souris, attends, il y a des macros. Oh, il y a des macros à cette souris. On va insérer le gag du... Du robot qui... Du robot qui bug dans le... Star Wars spéciale Noël, pour ceux qui ont la référence. Pourquoi elle est moletée ? C'est bon, la souris. C'est bon qu'elle soit moletée. Ah, la souris, elle est quand même cool, hein. Pour ceux qui se demandent, ça, ça s'appelle un moletage, ça, ce que vous voyez, là. On sent le gars qui a fait un bac STI 2D. Bonjour, je vais faire bac STI 2D. Cool. Voilà. Le clavier, alors. On peut dire que le clavier. Quoi ? Ça fait pas de bruit. Tu vois ? Trop bien. Ça fait ASMR avec moi dans mon clavier. Avec... ASMR, mais sans micro, sans micro, professionnel. Trop, trop bien. Franchement, c'est un clavier, moi, donc on peut enlever les touches, normalement. Mais hop, je dois le faire. Et là, t'as une protection. Tab, cap lock, cap lock, ça, c'est maluscule. Donc, c'est un clavier que tu peux relier avec la souris. C'est ça ? Ah, la touche entrée, elle est bizarre. Touche. Non, c'est bizarre, là, t'as raison. Mais le... Ah, attends, y'a aussi ça. Ah, t'as les pieds. Ouais, t'as des trucs comme ça. Autant dire que c'est le pied. Franchement, merci pour l'écriture de cette blague. Et... On est à 4 minutes 18 de vidéo. Ah, ouais, je regarde, je regarde. C'est ce que j'ai fait. Ah, j'ai essayé juste après. Enfin, pas l'essayer, mais genre le... Pas l'essayer... Comment ? Pas l'essayer, voir comment il s'allume. Sur un PC, un autre PC. Enfin, sur un PC, parce que je vais pas me baisser. Mais ouais, assez impressionnant. Backspace, shift, control, enter. Num, cap, scroll. Il est en anglais, le clavier. Wow. Eh bien, franchement, c'est pas un mauvais achat. Très content de l'avoir acheté. Et la souris, la souris, la souris, la souris. Ah, la souris. Ah, la souris. Ah, c'est le pied. Bon. Mais je pense qu'on pourra s'arrêter là. Ah, la molette. Quand tu montes comme ça, ça fait du bruit, mais quand tu descends... Wow. T'as des boutons. Alors, les macros, il me semble que ça se... Il faut avoir une application, non ? Pour avoir les... Pour activer les macros. Ça me change dans mon ancienne souris, hein ? Et mon ancien clavier d'aile. Ça, c'est sûr. Il a l'air super confort, super... Ouais. Bon. Bah, en tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo unboxing, donc vidéo bonus, hein ? Qui arrivera... Qui arrivera... Bah, écoutez, je pense que ça arrivera le jour des 1 an de la chaîne. Oui, des 11 ans. Vous savez, je vais préparer une petite vidéo pour les 1 an concernant un truc de con. Donc, il y aura pas mal de vidéos mercredi. Soyez connectés, activez la notification, abonnez-vous. Et puis, j'en profite pour aller faire ma pub aussi. Vous pouvez rejoindre la page Instagram, la page Twitter, le groupe Clans Rétro de Facebook, mon serveur Discord, me demandez un ami sur Discord, m'envoyez un message, une question pour une prochaine FAQ sur mon adresse mail, rotormail.pro.gmail.com Et allez voir ma chaîne Jeremistar Productions. Voilà, exactement. Et puis, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Commandant Rétro. Et merci à ça, la Nintendo d'avoir fait un petit peu de... D'ailleurs, pour ceux qui se demandent où c'est qu'on est, on tourne pas vraiment chez moi, alors on tourne... C'est le même endroit où on a tourné le mini-rétro-discussion sur Last of Us. On est chez notre père, en fait. D'ailleurs, il y a un rétro-discussion qui va arriver prochainement. Un mini-rétro-discussion qui va arriver. Je les ai déjà teasées, il me semble, sur la dernière vidéo. Nous allons remonter dans le temps jusqu'en 2009. Je crois que je vous avais déjà teasé sur ce truc. Bref, voilà. Sur ce, c'était Commandant Rétro et ça dans la Nintendo. Bye tout le monde ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501